Le but c'était d'avoir vraiment un bateau qui soit performant, éco-responsable et puis avec un esthétique aussi assez important. De mon désir de faire un bateau, Innova est né, et plutôt de se dire pourquoi on ne serait pas la première marque au monde à faire du bateau à propulsion électro-hydrogène. On est sur un bateau qui fait quand même 13 mètres de long, donc même si c'est un démonstrateur, ça reste le premier bateau de plaisance au monde à être homologué. Le principe de cette technologie, c'est l'utilisation d'une pile à combustible, donc alimentée par l'hydrogène, pour pouvoir produire tout simplement de l'électricité, qui va ensuite alimenter les moteurs électriques du bateau et ou charger les batteries qui sont également à bord. Eodev est la société qui est à l'origine de la technologie électro-hydrogène testée et améliorée sur le catamaran Energy Observer, véritable laboratoire de la transition écologique. Elle a développé en collaboration avec Toyota la pile Range Extender H2, un prolongateur d'autonomie transformant l'hydrogène en électricité. L'avantage de l'hydrogène, je dirais que c'est un peu les mêmes que celles des batteries, c'est qu'on n'a absolument aucune émission polluante, on n'a aucun bruit lorsqu'on est en fonctionnement et on ne rejette donc que de l'eau et de la chaleur. Vous n'avez pas les vapeurs de gasoil, vous n'avez pas les émissions polluantes, vous n'avez pas le bruit des générateurs. Et clairement, l'objectif pour nous, c'est de démontrer qu'aujourd'hui, on est tout à fait en mesure de remplacer des générateurs diesel ou des moteurs thermiques par des solutions électriques sans émissions. En qualité, en confort de navigation, c'est quand même très, très agréable. On apprécie ce silence, on apprécie la mer, on entend juste le bruit de l'eau sur la coque et ça, c'est juste fantastique. On a besoin de faire évoluer la réglementation, il nous faut de l'hydrogène vert rapidement pour qu'on puisse avoir des stations d'avitaillement dans les ports, comme vous avez aujourd'hui des stations essence en fait. Aujourd'hui, cette technologie zéro émission est en cours de démocratisation avec d'une part l'installation dans des ports non électrifiés de stations de recharge en hydrogène, comme sur le port de Toulon avec le projet Inomed, mais aussi l'équipement d'autres véhicules terrestres ou maritimes sur le modèle de l'Innova, qui va être équipé de la deuxième génération de piles Rex H2. Alors en septembre, nous serons présents sur le salon de la plaisance de Cannes, le Cagnotting Festival, du 6 au 12 septembre.